C'est à mon tour de vous guider dans le jardin de la géométrie. Je m'appelle Escher et je suis un artiste néerlandais du XXe siècle. La géométrie m'a toujours inspiré et je suis passé maître dans l'art de dessiner des pavages incroyables. Voici mon autoportrait, vu dans un miroir sphérique. L'une de mes gravures les plus célèbres représente des reptiles dessinés dans un plan qui parviennent à échapper à leurs feuilles de papier. Du haut de différents objets, ils contemplent leurs conditions d'animaux plats. Pour nous préparer à la quatrième dimension, nous allons nous inspirer de cette gravure et d'un petit livre publié à la fin du XIXe siècle par un pasteur anglais, Edwin Abbott, qui s'intitule Flatland, le plat pays. Nous allons tenter d'expliquer à des êtres plats, c'est-à-dire des êtres vivants dans un plan, l'existence de la troisième dimension qui nous est si familière. Imaginons donc que l'un de ces lézards parvienne à échapper à sa pauvre condition plate et monte sur un promontoire pour observer son monde. Comment pourrait-il expliquer à ses collègues l'existence d'objets de dimension 3 ? Une première idée consiste à faire passer au travers du monde plat des objets de dimension 3. Voici par exemple un tétraèdre avec ses quatre faces qui va traverser le plan des lézards. Les animaux plats voient un triangle vert qui apparaît soudainement et qui diminue progressivement. Ils ne voient que ceci puisque leur sens ne leur permet pas d'avoir conscience de quoi que ce soit d'extérieur au plan. Chaque fois que les reptiles voient ces polygones verts qui apparaissent, se déforment puis disparaissent, ils peuvent imaginer la forme qui traverse le plan. Pour bien comprendre qu'il n'est pas très facile d'appréhender la forme d'un objet géométrique à partir de ces coupes suivant un plan, essayez de deviner ce qui est en train de traverser le plan. un tétraèdre. Un tétraèdre. Et ici ? C'est un cube. Bien sûr, il faut bien comprendre que ces reptiles plats n'ont pas la même vision que nous. Ils ne voient ces polygones verts que par la tranche et il leur faut développer une vision dans la profondeur pour pouvoir en apprécier la forme. Et maintenant ? Un octaèdre avec ses huit faces. Et un nycocèdre. Un solide à vingt faces. Et finalement ? Le dos des caèdres avec ses douze faces, vingt sommets et trente arêtes. Maintenant, nous allons voir les sections. Et seulement les sections. Et vous devrez deviner le polyèdre qui se cache. C'était un tétraèdre. C'était un cube. Ça devient difficile, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Les êtres de dimension 2 doivent développer une bonne intuition s'ils veulent comprendre quelque chose à la troisième dimension qui nous paraît pourtant si naturelle. Nous aurons des difficultés du même genre pour appréhender la quatrième dimension. Voici maintenant une deuxième méthode pour expliquer aux êtres plats ce que sont les polyèdres. On commence par faire gonfler le polyèdre pour faire en sorte que ses sommets et ses arêtes soient sur une sphère. Ensuite, nous pouvons projeter stéréographiquement sur le plan des lézards pour que nos amis de dimension 2 puissent observer le spectacle. Bien sûr, nous pouvons faire tourner la sphère et donc le tétraèdre, comme nous avons déjà fait tourner la Terre. Observons le cube et profitez-en pour compter ses sommets, ses arêtes et ses faces. Sous-titrage ST' 501 C'est le tour de l'octahèdre. On voit bien les huit faces colorées. Observez que les projections des arêtes sont des arcs de cercle. ... Maintenant, l'hycocèdre. ... La structure est plus compliquée, mais elle reste compréhensible, même pour nos reptiles. On y voit 20 faces, 12 sommets et 30 arêtes. Pouvez-vous les compter ? On termine par le dos des caèdres, un bijou de la géométrie. ... ... ... ... ... ... Le moment est venu des exercices. ... 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